Je suis Catherine Morin, j'ai 68 ans, je réside à Reims depuis 2011. Jusqu'en 2010, à ma retraite, j'ai été chargée de recherche à l'Inserm et neurologue dans le service de médecine physique et réadaptation de la Selle Pétrière à Paris. J'ai toujours été passionnée par la neurologie des fonctions supérieures et mon poste à l'Inserm m'a permis de mener des recherches de longue haleine sur une trentaine d'années auprès de patients hospitalisés au long cours. J'ai pu ainsi mener des observations cliniques, réaliser des études de cas iniques et aussi faire des études prospectives. Ainsi, j'ai pu analyser une série de plus de 300 autoportraits de patients serrés pour léser, blessés médulaires, médulaires ou sujets normaux. Ce livre rapporte l'essentiel de mes résultats concernant les troubles de l'image de soi, observés chez des patients paralysés après une lésion, un accident vasculaire cérébral. Les difficultés psychologiques rencontrées par ce type de patients n'avaient jusque-là pas fait d'objet d'études ni de prise en charge spécifique. Quant aux troubles de la représentation de soi, elles sont encore considérées du point de vue de la neuropsychologie et de la neurologie essentiellement comme des troubles déficitaires du schéma corporel. La parole des patients se trouve ainsi hors champ de la neurologie et de la neuropsychologie. Il s'agit là d'une lacune bien paradoxale, puisque c'est justement l'attitude des patients vis-à-vis de leur thérapeute ou vis-à-vis de leurs troubles qui est un enjeu spécifique de la rééducation après lésion cérébrale. Ce livre présente des observations spectaculaires, telles de celles de ces femmes qui, atteintes d'un trouble du schéma corporel, personnifient leurs mains paralysées sous la forme d'un enfant. Ici, cette patiente se représente avec une main pourvue d'une double jambe et de vernis à ongles, alors qu'elle-même n'en porte jamais et que c'est sa fille qui met des vernis à ongles. Dans cet ouvrage, on trouvera aussi des éléments nouveaux au point de vue de la sémiologie neurologique, puisque les troubles du schéma corporel s'avèrent fréquemment associés à des troubles de l'oralité. Ici, un patient qui s'intéresse insuffisamment à son côté gauche, qui n'utilise pas le côté gauche de la feuille et qui dessine à côté, en dehors de son autoportrait, une bouche, un baisement. Enfin, les autoportraits montrent que pour tout un chacun, les parties du corps sont prises dans un discours. Ainsi, la non-représentation de la bouche et des deux mains vient mettre en image, aussi bien chez les patients cérébralisés que chez les sujets normaux, la castration. Ce livre s'inscrit à la marge de ce qu'on appelle actuellement neuro-psychanalyse. Il s'agit bien de neurologie et de psychanalyse, puisque ce sont les paroles des patients qui m'ont amené à lire certains symptômes neurologiques en termes de pathologie de l'image spéculaire. Mais je n'ai aucune ambition d'unifier ou de réconcilier deux disciplines dont les champs spécifiques sont tout à fait hétérogènes l'un à l'autre. Cet ouvrage devrait intéresser les neurologues, les psychiatres et les psychanalystes, puisqu'il vient enrichir la sémiologie neurologique et qu'il présente une pathologie inédite de l'image spéculaire. Il devrait aussi intéresser, bien sûr, les étudiants en médecine et en psychologie, mais aussi et surtout les thérapeutes, les rééducateurs, ceux qui soignent au jour le jour des patients cérébralisés. Enfin, il intéressera tout lecteur qui s'intéresse au cerveau et au psychisme.